cyberespace technologie actualité numérique réseaux sociaux digital une algérie 2.0 cyberespace sur algétien 3 samir alon bonjour bonjour à kim on va parler d'apprentissage on va parler de l'histoire avec ces nouveaux outils vous nous dites pour apprendre l'histoire nouvelle technique des outils qui permettent d'apprendre l'histoire de façon interactive à travers l'été ici mais aussi la création de contenu sur les réseaux sociaux renforcer la préservation de notre patrimoine de notre mémoire nationale la transmettre aux nouvelles générations en s'adaptant donc à ces méthodes d'assimilation nouvelle et même de faire face à ces nouveaux moyens aussi de manipulation l'évolution technologique à pavel chemin vers de nouvelles approches pour l'enseignement quelle que soit la matière ou le concept enseigné il est question d'aller vers de nouveaux moyens d'assimilation qui puisse à la fois plaire et attirer la nouvelle génération notamment ce qui concerne l'enseignement de l'histoire des différents chapitres et états mais surtout les héros qui ont façonné l'algérie un savoir qui doit être impérativement transmis pour le renforcement de l'unité nationale un savoir transmis notamment à travers la myriade de formats multimédia en vogue en ce moment les reels soit les vidéos de courte durée sont largement utilisés par les créateurs de contenu pour justement proposer des leçons d'histoire des résumés sur un événement précis ou sur une bataille quelconque un savoir généralement accompagné par un visuel schéma ou documents pour avoir plus de véracité et d'authenticité pour assimiler les informations plus rapidement un exemple mohammed d'oumire qui a rassemblé plus d'un demi million de followers de par ses vidéos son contenu riche qui s'appuie sur l'analyse l'étude en remontant jusqu'aux différentes sources pour apporter à l'internaute des informations précises autre approche l'immersion c'est la start-up isra media qui nous propose de replonger en réalité virtuelle ou augmenter dans des sites historiques en conservant les détails l'architecture de l'époque le mode de vie de l'époque afin de replonger les plus jeunes ou moins jeunes dans les éléments qui ont façonné le quotidien de nos ancêtres tout cela est maintenant modélisé en 3d recréé en grandeur nature dans lequel l'utilisateur peut se plonger et profiter de l'expérience tout en apprenant à l'apprentissage qui mise sur l'utilisation des nouvelles technologies mais aussi sur la faculté à discerner entre ce qui est vrai et ce qui est faux de nombreux internautes malveillants exploitent ces nouveaux outils de communication pour partager massivement des faits historiques falsifiés erronés avec des documents qui n'ont jamais existé lisant généralement les internautes les plus naïfs qui partagent sont vérifiés pour donner plus d'exposition à leur contenu le rendre ainsi plus visible alors que tout est falsifié jusqu'au moindre détail la sensibilisation propice pour doter les internautes d'un savoir à même de faire face à ces nouveaux moyens de manipulation une guerre hybride qui s'appuie sur les réseaux sociaux et sur l'information et la désinformation et ce pour brouiller les pistes à une jeune génération qui aspire à connaître son histoire à l'apprendre l'assimiler on a un recours au nouveau vecteur de la communication pour renforcer davantage ce savoir et le transmettre aux plus jeunes